Alors donc, le jeu F1 2021 s'est confirmé et sortira le 16 juillet, trois circuits arrivant en retard. Sérieux, ils ne sont même pas capables de faire les circuits dans les temps ? Oh là là ! Comme nous l'avons indiqué, le jeu F1 2021 sortira bien le 16 juillet, comme l'Star a confirmé l'information, annonçant au passage les nouveautés de la prochaine itération du jeu vidéo de la F1. C'est la première édition qui sortira depuis la rachat de Call Master par Electronic Arts, mais au cœur des deux saisons de la F1 perturbée par la pandémie du Covid, de la franchise vidéoludique qui en découle, est-elle aussi affectée ? Ainsi, Call Master confirme que les 23 circuits de la saison seront bien inclus dans le jeu, mais que trois d'entre eux, Imolaportima ou Jeddah, seront rajoutés via un patch ultérieurement. Franchement, ils ne sont même pas capables de faire des circuits dans les temps, quoi. On ne sait pas ce qu'il en sera pour le circuit de la Turquie qui pourrait remplacer le Grand Prix du Canada, qui va être annulé. Alors, à mon avis, il n'y aura pas la Turquie, encore une fois, ils ne vont pas s'emmerder à le mettre dans le patch. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est quand même, ils ont fait les circuits. Franchement, la F1, elle ne change pas non plus trop souvent de circuits, quoi. C'est quasiment toujours les mêmes qui reviennent, ils ne sont pas capables de faire trois circuits dans les trois mois qui viennent. Là, c'est vraiment un scandale à la Call Master. Franchement, on se demande ce qu'ils foutent. Hormis ces circuits, le jeu comportera toujours les 10 équipes officielles du championnat. Le plateau 2020 de la F2, tandis que la grille 2021 d'antichien de la F1, sera disponible plus tard, comme les années précédentes. Le mode My Team permettra toujours d'incarner une 11e équipe sur la grille de la F1, et on retrouvera aussi les modes solo et multijoueurs classiques, tels que la carrière et l'écran partagé, ainsi que du multijoueur en ligne. Encore heureux, c'est quand même la base. Un nouveau mode nommé Point de Rupture fera son apparition. Le joueur y incarnera un jeune pilote qui veut grimper les échelons et passer de la F2 à la F1. On y retrouvera des pilotes fictifs déjà vus dans le mode carrière depuis la F1 2019, dont Devon Butler, censé incarner le rival ultime de notre personnage. Allez, on va se diffuser l'intro, là. Le trailer de mon dieu F1 2021. Alors, il faudrait que je me remette à la F1 2020, d'ailleurs, parce que j'ai joué une heure l'autre jour, pour faire le stream, mais j'ai pas... J'ai pas continué, quoi. Bon, il faudrait que je le remette. Sympa les images, là. Oh, le crash terrible. Le trailer est assez chelou, hein, quand même. On voit aucune image de les gens et arrièrement. Assez spécial, là, comme le trailer. Breaking point. Ouais, bon. Assez étrange, comme bonne annonce. Bref, on verra ce que ça donne sur les F1 2021. Je verra si je l'achète le jour de sa sortie ou pas. Je suis pas encore sûr de ça, donc on en reparlera d'ici là. Allez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao.